Donc on est d'avgimel amudalef masikhet ta'anit On commence troisième ligne Tanya rabbinata nomer Donc hier on a vu d'où est-ce qu'on apprenait qu'il y avait Nisoukha mayim et Nisoukha yayin à Soukot Soit parce qu'il y a marqué mayim On commence le deuxième jour ou le sixième jour Soit parce que c'est à la khalem o'shimi sinai Tanya rabbinata nomer Ba kodesh aser neser shechar lachem Donc il faudra verser shechar lachem Bechne nisoukhim akatou minaber Le passouk parle de deux nisoukhim différents Puisqu'il y a marqué aser neser Nisoukha mayim vechha nisoukha mayim vechha nisoukha yayin Une c'est les libations d'eau qui sont à Soukot Et l'autre c'est les libations de vin qui sont toute l'année Peut-être que les deux elles sont de vin Qui t'a dit que béhemet c'est de l'eau Sinon on aurait dit deux fois le même passouk On n'aurait pas changé le lachem A savoir aser neser Un c'est de l'eau l'autre c'est du vin Et là c'est comme ça Quand il y a marqué nisoukhamayim kol shiva Alors il y a marqué dans la massechette Suka Que le nisoukhamayim durait sept jours Mané Comme qui ça peut aller Alors ici c'est Rabi Ushua A partir de quand on prie pour la pluie C'est à partir du septième jour Donc nisoukhamayim c'est qu'un seul jour le huitième jour Il y a marqué qui va Il y a marqué qui va Il commence à partir du sixième jour Donc il reste deux jours pour faire nisoukhamayim Il y a marqué qui va Il y a marqué qui va Il commence à partir du deuxième jour Donc il reste que deux jours En deux mots Qui est le Tana qui pense qu'on fait sept jours nisoukhamayim Que d'après Rabi Ushua Lui c'était pas sept jours de nisoukhamayim Mais huit jours Donc lui Rabi Ushua Il pense comme Rabi Ushua A savoir que c'est kol shiva Mais pas le premier jour Mais le huitième oui Ça veut dire que le premier jour non On commence le deuxième jour Jusqu'au huitième ça fait en tout sept jours Donc il enlève le premier Il rajoute le huitième comme Rabi Uda La Gman a dit Pourquoi tu m'enlèves le premier Et tu vous rajoutes le huitième Pourquoi le premier jour On fait pas nisoukhamayim Parce que quand est-ce qu'on commence à être Méramez sur nisoukhamayim Le même c'est veniskeem Le deuxième jour Alors je suis mininami Kéramezé maïim Mais je suis au-deramisé Le huitième jour Il n'y a pas de ramez sur de l'eau Ça s'arrête le septième jour Donc en deux mots Je comprends pas pourquoi Tu favorises plus le huitième jour au premier Et là Rabi Ushua Il est bémet C'est Rabi Ushua Le fait que Rabi Ushua Il dit qu'on commence Mashiwaruach mori d'agechem Le septième jour C'est-à-dire le dernier jour De Yom Tov Il n'y aura pas qu'un seul jour De nisoukhamayim Il y en aura sept V'nisoukhamayim Khol shiva Il cheta gmirela S'il n'alakhaim Moshim isinaï D'ama rabi ami Amar abiyo hanan Meshum rabi nechounia Ishbikat Bet horatan C'est le marrant On l'a déjà vu plusieurs fois Esernetiyot Arava V'nisoukhamayim C'est les trois halachot Qu'on apprend Alakha et Moshim isinaï A savoir que c'est Moshé Rabinu Qui les a reçu directement D'Akadosh Bokhu C'est pas écrit Dans le Sefer Torah Esernetiyot C'est le éther D'être chorej De labourer un champ Sur lequel il y a Dix arbres nouveaux Des netiyot C'est-à-dire ils sont jeunes On a le droit D'élaborer jusqu'à Roshana Quand c'est Erev Shemitah Arava C'est la mitzvah Que les koanim avaient De faire Mitzvat arava Au Betamikdash Quand on vient sur Aimer le Betamikdash C'est les libations d'eau Donc d'après Rabbi Ushua On a sept jours De libations d'eau Malgré le fait Qu'on commence A demander La tefila Sur le Geshev A partir du septième jour Donc d'après lui Le premier Celui qui fait Il commence pas Le deuxième Celui qui fait Il commence Par contre Quand c'est Le premier Continue à dire Et le deuxième Moussaf Il commence à dire Quel est ce Rabbi Ushua C'est notre Rabbi Ushua Nous de la Mishnah Dans la Mishnah Il n'a pas dit Moussaf Dans la Mishnah Il dit A partir de Déjà on commence Et là Apparemment C'est Rabbi Ushua De la Mishnah Qui dit Il dit A partir Tu poses Le loulat Tu commences Or le loulat Que j'ai déjà Posé la veille Donc je commence A partir d'arbit Deuxième Troisième question Ben Bétera Ben Bétera Il nous a dit A partir de quand On commence Du deuxième Je réponds à toutes les questions En même temps En disant que Ben Bétera C'est pas Rabbi Ushua Ben Bétera Et c'est notre Et c'est notre Rabbi Ushua Des fois on l'appelait Rabbi Ushua Et c'est pour ça qu'il dit C'est celui qui fait Moussaf Et des fois on l'appelait Rabbi Ushua Ben Bétera Ben Bétera Tout seul Sur le nom de son père Pourquoi Avant qu'on soit On l'appelait On l'appelait Sur le nom de son père On l'appelait Ben Bétera Tout seul Mais c'est C'est pas Rabbi Ushua Après qu'on l'ait On l'a appelé Rabbi Ushua Au sujet Au sujet du tal C'est à dire De la rosée Et du vent On n'a pas besoin D'être Dans la mida Pourquoi Ce que l'agmara va dire C'est quelque chose Qui est C'est obligatoire Pour le kiyoum du monde Si tu veux le dire Tu peux Le tal toute l'année Il tombe Et les rochots Toute l'année Il souffle Est-ce qu'on sait Que le tal Jamais il s'arrête Diret-il C'est un roi Qui a reçu Une tochaha De lui Il a dit Je jure Au nom de Dieu Si c'est trois ans Qui vont suivre Il y a de la rosée Ou de la pluie Il va y avoir Trois ans de famine Il menace Selon moi Parole Comme ça il dit On voit Après trois ans de famine Et je donnerai la pluie Sur la terre On voit que le tal Il n'a pas dit Il n'a pas dit Qu'il allait rentre Pourquoi le tal Il n'a pas dit Qu'il allait le remettre Parce que le tal Il est obligatoire Le tal Le tal ne s'arrête jamais L'aim Le tal Il y a besoin De jurer Sur le tal Étant donné Que jamais Il s'arrête Quand il a dit Je ne te donnerai Ni le tal Ni le vattard Il ne parle pas du tal Normal Il parle du tal De braha Ce qui fait pousser Un tout petit peu La verdure alors quand il est revenu lui dire je vais te ramener la pluie, pourquoi il n'a pas dit je vais te rendre la pluie, le tal de bracha le tal de bracha, il a ramené en même temps que la pluie le tal c'est toujours la même rosée donc on ne sait pas si c'est du tal de bracha ou si c'est du tal normal maintenant rouchot d'où est-ce qu'on sait que le vent ne s'arrête jamais de souffler qu'est-ce qu'il a dit comme les 4 points cardinaux si c'est pour nous dire qu'il va nous faire partir en Chine au nord, à l'est, à l'ouest alors je n'ai pas besoin, c'est pas c'est pour me dire je vais vous disperser aux 4 coins du monde alors des almas du monde il n'aurait pas dû dire il aurait dû dire aux 4 coins c'est quoi comme les 4 coins comme les 4 coins du monde ils sont obligatoires c'est l'espace du monde c'est obligatoire donc le monde ne peut pas survivre sans le peuple juif et donc c'est ça le peuple juif est assimilé aux 4 coins cardinaux qui sont indispensables au enfin c'est pas les 4 coins cardinaux c'est les 4 vents qui sont indispensables au kiyoum du Olam comme le peuple d'Israël si en été tu dis juste on ne te reprend pas pourquoi ? parce que en été aussi le roi il souffre par contre si tu as dit on te reprend pareil pour si en hiver si en hiver tu n'as pas dit Meshiva Ruach mais tu as dit Mori Dageshem alors tu continues parce que encore une fois le Ruach tu n'es pas obligé d'être masqué Roto étant donné qu'il est obligatoire il est toute l'année le Hamar Mori Dageshem en hiver Marzirinoto là on reprend le Cher Tzibor et bien sûr le Yahid Kipri quelqu'un qui dit je prie que Hachem il arrête le vent ou il arrête le Tal tu as prié de toute façon ça ne sert à rien de prier pour ça parce que de toutes les façons le Tal et le Ruach est quelque chose qui est indispensable pareil pour les nuages et pour le vent les Hachamim n'ont pas été les Askir de le rappeler dans la Midah par contre si tu veux le rappeler tu peux Maitama pourquoi Meshumdelume Hatzre encore une fois la même chose tu as prié de toute façon ça ne sert à rien de prier pour ça parce que de toutes les façons le Tal et le Ruach est quelque chose qui est indispensable et qui vous va au-la Tana Bavimu Beruchot L'Ochivu Khamim pareil pour les nuages et pour le vent les Hachamim n'ont pas été les Askir de le rappeler dans la Midah par contre si tu veux le rappeler tu peux Maitama pourquoi Meshumdelume Hatzre encore une fois la même chose parce qu'ils sont tout le temps là il n'y a jamais un moment où il n'y a pas de nuages comment tu peux dire ça il y a marqué c'est quoi il va arrêter le ciel des nuages et des vents ou est-ce que c'est seulement qu'il va fermer les robinets du ciel où il n'y a pas de nuages ça ne parle pas de pluie ça ne parle pas de la pluie ça ne parle pas de la pluie ça ne parle pas de autre chose de quoi on parle des vents et des nuages En deux mots, j'ai une couche à Tzuma Tu me dis que les Avim et les Rukhod ne s'arrêtent jamais Et dans le Kriat Shema, il y a marqué que le Kriat Israël se compte du mal J'ai une couche à de Rukhod sur Rukhod et une couche à d'Avim sur Avim Les nuages, ce n'est pas une couche à, pourquoi ? Il y a deux sortes de nuages Les nuages qui viennent avant la pluie et les nuages qui viennent après la pluie Les nuages qui viennent avant la pluie Ceux-là, ils sont tout le temps, ils sont obligatoires Alors que ceux qui viennent après la pluie, ceux-là, ils sont C'est Moïl C'est Moïl pour la toit Et donc ceux-là, Bémet, ils peuvent être arrêtés Le Rukhoda Rukhod au Kasha, le Rukhod Shema Metsuya Le Rukhod Shema Metsuya, pareil, il ne s'arrête jamais Alors que le Rukhod Shema Metsuya, lui, Akadosh Bokhu peut l'arrêter Et Bémet, il restera le Rukhod Shema Metsuya Donc en deux mots, il y a des vents qui sont tout le temps là Il y a des vents qu'Akadosh Bokhu peut suspendre Rukhod Shema Metsuya La Gman elle demande Moi, le sur le procuré à l'aide de Tamie il vient te donner la pluie mais ça va être de la pluie qui va amener du avak, de la poussière et du hafar et de la terre comment la pluie peut amener de la poussière et de la terre si le vent souffle après la pluie quand la pluie tombe, ça soulève un nuage de poussière ou de terre et le vent qui vient après la pluie elle va amener toute cette poussière sur la toit, ça va se couler dessus et ça va tout faire pourrir donc on voit que le vent qui vient après la pluie il peut être néfaste, or toi tu viens de me dire tout à l'heure que c'était bien ça dépend si la pluie tombe doucement ou si elle tombe fort si elle tombe fort, alors ça soulève un nuage de poussière si elle tombe doucement, alors la poussière elle la laisse en bas la pluie quand elle tombe fort elle est malé avak, elle fait monter la poussière et la pluie quand elle tombe doucement elle est pas malé avak, elle fait pas monter la poussière et c'est à ce moment là que le vent il sera positif après la pluie le vent qui pousse après la pluie il est comme la pluie les nuages qui viennent après la pluie c'est comme la pluie aussi le soleil qui est clair qui chauffe après la pluie c'est comme deux fois la pluie alors il m'a dit finalement qu'il y ait des nuages qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil c'est toujours bien alors qu'est-ce qui n'est pas bien ? ne me dis rien si tu me dis tu commences à m'énumérer qu'est-ce qui est bien après la pluie ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien alors tu m'as tout m'énuméré il y a le soleil, il y a les nuages il y a le vent, il y a tout les miyoutes et maï l'agman a dit on a dit les miyoutes et gilet de l'iliya vishimshad benekaché gilet de l'iliya rachidi c'est le tonnerre alors pourquoi davka la nuit ? parce que généralement le tonnerre il est la nuit mais même en journée le tonnerre et les éclairs après la pluie ils ne sont pas bien vishimshad benekaché c'est le soleil quand il y a des nuages le soleil il chauffe qu'une seule partie de la terre pas toute la terre ça aussi c'est pas bien d'après Tosfot c'est pas les éclairs ni le tonnerre gilet de l'iliya c'est quoi la lune elle est mauvaise après la pluie c'est bien la neige quand elle tombe sur la montagne c'est comme si il y avait eu 5 fois la pluie pourquoi ? parce que la neige elle va fondre et elle va abreuver la terre comme si il y avait eu 5 fois la pluie donc ici on voit qu'il y a à 4 à 5 reprises on voit qu'il y a marqué qu'il est la neige elle est bien pour les montagnes la pluie une petite pluie elle est bien pour les arbres et mitra, niha, les pyrées la matare la pluie quand elle est plus forte elle est bien pour les pérotes donc pas pour les arbres mais pour les pérotes apparemment la différence entre les ilanotes et les pérotes non, pardon les pérotes apparemment c'est la tevoie on parle d'ici de de pâle et ilanote la tevoie c'est à dire les céréales urpile urpila afilu le partida urpila c'est quand la pluie comment on appelle ça la pluie qui tombe cracha exactement afilu le partida de tout et cala même les les graines qui sont dessous des des bottes des bottes de terre ou des carrément des des pierres mais à n'y aller ça marche pourquoi parce que la pluie elle va rentrer en profondeur quand elle est fine et elle va réussir à faire pousser cette graine là qui était cachée maille urpila 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 ça veut dire celle qui vient Rachid dit être sotem boucher les trous qui sont dans la terre ça veut dire